Alors bonjour à tous, nous entrons du coup dans la deuxième semaine de confinement. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que mes courses sont assez claires pour vous. J'espère aussi que je ne vais pas trop vite quand je parle. Je sais que des moments j'ai tendance à parler vite et que j'ai tendance à augmenter le niveau un peu. Mais voilà, c'est dans ma philosophie à moi. Alors on va rentrer dans une nouvelle séquence, donc ce sera quand même une petite vidéo comme d'habitude. Sauf qu'en fait il n'y aura pas forcément d'exercice, il n'y aura pas forcément de texte à étudier. Je vais tout simplement vous inviter à réfléchir sur le mot théâtre. Alors on va travailler, donc on a travaillé dans la séquence précédente sur la ruse. Donc j'ai décidé de faire un prolongement et de faire une séquence sur la ruse mais dans le théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, ensemble avec les sixièmes Satie, les sixièmes Fossé, on a plutôt travaillé sur des extraits de romans. Certes, on a travaillé sur une petite scénette, c'était la farce du maître Patelin. Mais cette fois-ci j'ai envie de prolonger ça et d'élargir le concept de ruse à une pièce de théâtre en entier. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Mais ça sera sans doute un auteur que tout le monde connaît, Molière. Alors, donc la ruse. On avait déjà fait une définition du mot ruse. On avait vu que c'était aussi bien un procédé qui pouvait faire le mal. Donc on pouvait utiliser la ruse pour nuire à l'autre. Mais on pouvait très bien utiliser la ruse pour se protéger justement des personnes malfaisantes. Donc tout simplement, pour commencer cette nouvelle séquence, je vais vous demander de réfléchir à plusieurs questions. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler un peu du théâtre. Vous n'aurez qu'à prendre des notes sur ce que je vous raconte. Et ensuite, je vais vous demander de décrire ce tableau-ci, de cette illustration. Et voir le maximum de choses que vous pouvez me dire dessus. Alors, les premières étapes, donc les premières questions à se poser à la maison. Donc bien sûr, vu qu'il s'agit de théâtre, je fais appel à vous, parents, pour jouer le jeu avec vos enfants. Essayez de rendre des choses beaucoup plus vivantes, comme nous on le fait en classe. Première question, qu'évoque le mot théâtre en vous ? Donc je vous demande de donner tous les mots qui vous viennent à l'esprit quand on évoque le mot théâtre. Donc l'idéal, ce serait que vous, vous répondiez à cette question-là sous forme de carte mentale. C'est-à-dire que vous mettez le mot théâtre au centre et que vous fassiez des petites branches sur lesquelles vous mettez vos idées. Ensuite, deuxième question, quelles sont vos attentes quand vous allez au théâtre ? Donc je ne sais pas si vous, personnellement, dans la vie de tous les jours, vous êtes allé au théâtre. Mais quand on va au théâtre, on y va pour certaines choses. Ça peut être pour soit s'amuser, pour se détendre, mais aussi pour apprendre aussi. Comme d'habitude, vous savez qu'en français, on lit un texte pour s'amuser, pour se cultiver, mais aussi derrière, pour réfléchir, pour voir un peu quel recul on peut avoir sur une situation qu'on va pouvoir vivre dans la vie de tous les jours. Donc ensuite, deuxième étape, je vais vous parler un peu du théâtre. Donc ça, c'est vraiment, grosso modo, un petit résumé. Alors le théâtre, c'est quoi ? Le théâtre, ça fait partie, déjà, pour commencer, des grands genres littéraires. On avait vu ensemble le roman. On avait vu, donc, il y a aussi la poésie. Et il y a aussi, donc, le roman, la poésie et le théâtre. Donc d'un côté, ça, ce sont les trois grands genres littéraires. Donc on peut voir que le théâtre se différencie du roman, parce qu'en fait, le théâtre, c'est un genre qui est pratiqué à l'oral. Donc, en effet, c'est un genre qui est pratiqué à l'oral, notamment sur une scène, où il y a plusieurs acteurs, comédiens. Donc les comédiens sont les personnes qui sont sur scène et qui jouent un rôle entre eux. Donc ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, c'est un peu comme dans un film. On a des acteurs, et en fait, le texte a été écrit par un dramaturge. C'est-à-dire que l'auteur d'une pièce de théâtre, c'est un dramaturge. Une pièce de théâtre, c'est quoi aussi ? C'est toujours découpé en différents mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, on aura, dans la grosse majorité, on aura des grands actes, des grosses parties, donc un acte, et on a aussi des scènes. C'est-à-dire que la pièce de théâtre est découpée en actes, et l'acte, elle-même, est découpée en petites scènes. C'est-à-dire qu'il y a toujours différents personnages qui interviennent en fonction des scènes. À savoir que le décor change en fonction des actes. Donc on peut continuer. Le théâtre, c'est un genre très populaire, mais aussi qui était réservé à la classe noble à l'époque. Donc on pouvait soit jouer du théâtre dans la rue, ou soit jouer du théâtre dans des lieux dédiés, notamment les pièces, les salles de théâtre, voilà. C'est un genre qui était très très populaire, surtout au Moyen-Âge, et ensuite, plus le temps a passé, plus en fait ça s'est spécialisé. Voilà. Donc il y a eu des auteurs qui ont commencé à sortir du lot, notamment Molière, Corneille, Racine, donc tout ça, ça fait partie en fait des grands des grands dramaturges qui ont vécu en fait sous Louis XIV, qui était donc, comme vous savez, le roi soleil, le roi le plus important de la monarchie française. Donc voilà. Donc il y a plusieurs types de théâtre aussi. Il y a un théâtre qui sert à faire rire, on va l'appeler la comédie. Donc le registre sera plutôt comique, donc voilà, ce sera pour surtout amuser. Mais on aura également la tragédie qui là, comme vous savez, quand on dit c'est tragique, ça sera plutôt pour faire peur. Donc voilà. À savoir que la comédie, dans le mot comédie, on peut également penser à la farce. La farce qui est également en fait un genre qu'on avait vu, c'est une petite scène qui sert à faire rire tout simplement. Donc on va voir, voilà. Donc n'oubliez pas les mots clés, il y a aussi le mot scène, il y a le mot costume aussi, car un personnage qui est sur scène joue un rôle obligatoirement, ce n'est pas celui de la vie de tous les jours. Voilà. Alors, troisième étape, j'ai décidé de sélectionner un tableau qui était dans mon manuel scolaire. Vous avez un tableau, donc je vais vous le mettre également en pièce jointe. Il faudra tout simplement que vous soyez capable de le décrire et de me dire un peu ce qui vous fait penser, vous, à une pièce de théâtre dans cette illustration. Donc voilà. J'espère que j'étais assez clair pour vous. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'oubliez pas que mercredi, je enverrai la petite évaluation et que vous pourrez retrouver les questions et les documents que vous aurez besoin, dont vous aurez besoin, dans la description de la vidéo YouTube. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain. Bonne nuit et à demain.